Le chômage à la Réunion est la problématique sociétale, et d'autant plus chez le public porteur de handicap. Des barrières psychologiques existent chez l'employeur et le demandeur d'emploi, tel était l'enjeu de la manifestation Handicap nous les capables, organisée par le MEDEF Réunion en partenariat avec l'AGFIP et l'ANDRH. L'objet évidemment c'est de nous entraîner justement à ces entretiens d'embauche. Donc si on a un vrai entretien, on a déjà les clés, on a des conseils de la part des recruteurs. Par exemple pour un CV, il faut bien organiser par exemple, prendre du plus récent au plus ancien par rapport aux expériences, ou bien par rapport aux diplômes qu'on a eus. Il y a aussi la tenue vestimentaire qui est très 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 importante. Sous la houlette de Marie-Alice Sinamant, une mise en perspective avec la préparation dans les sports de haut niveau a été présentée par le champion réunionnais Jean-Louis Priano, généreux en conseil. D'oublier leur handicap tout en assumant. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un handicap, mais ils essaient d'oublier, et qu'ils essaient d'être positifs et de vendre que des choses positives, et c'est comme ça qu'ils vont réussir. C'est-à-dire un sportif de haut niveau, on le connaît haut niveau, mais on ne sait pas le parcours avec les embûches qu'il a pu surmonter. Je dirais la personne en situation de handicap pour la recherche d'un emploi, et pratiquement c'est le même schéma d'un parcours de sportif de haut niveau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 5200 porteurs de handicap inscrits à Pôle emploi à la réunion en juin, représentant 3% de la demande d'emploi tout public. Mais ce n'est malheureusement pas les seuls paramètres à prendre en compte. La difficulté pour un demandeur d'emploi, c'est qu'en général, il est un peu plus âgé que le tout public. Il a un niveau de formation initial inférieur au tout public. 74% des demandeurs d'emploi de travailleurs handicapés ont un niveau inférieur au niveau bac. Et en plus, il reste inscrit à Pôle emploi plus longtemps, en moyenne 200 jours de plus que l'ensemble des demandeurs d'emploi tout public. Témoignage, atelier de formation, le programme de ce matin a été particulièrement dense. Un programme notamment composé du témoignage de Marie-Claire Damour, qui raconte une expérience lors d'un entretien d'embauche. J'ai vu que c'était peut-être le handicap qui freinait l'embauche. J'ai eu un chef de personnel en face de moi et il était en train de tourner autour du pot. Moi, j'ai coupé court et je lui ai dit, vous avez vu mon CV, vous avez vu ma lettre de motivation. Je n'ai pas besoin de mes jambes pour faire le job que je demande. Et le gars, il a dit oui, effectivement. Effectivement, les mentalités changent dans l'entreprise, au point où la tendance s'inverse sur la considération du salarié porteur de handicap, et ce depuis la signature de cette convention avec la Gephi. Et qu'est-ce qu'on constate au fur et à mesure, depuis trois ans, que nous avons cette convention avec la Gephi ? C'est que les entrepreneurs se sont au fur et à mesure mobilisés autour de ce thème, parce que la pratique managériale est en train d'évoluer. Bien entendu, les compétences techniques restent nécessaires, c'est un point extrêmement important, mais les chefs d'entreprise prennent conscience aujourd'hui que la pluralité des publics est un élément essentiel de compétitivité désormais.